Musique Allez salut les amis, c'est Vincent, pas sur ma quête Allez salut les amis, c'est Vincent, on se retrouve donc aujourd'hui Pour pouvoir continuer le montage de la Kawasaki Ninja H2 Et donc là on va venir s'occuper de ces trois étapes là pour aujourd'hui Donc il s'agit à mon avis d'une grosse prise d'air pour refroidir le turbo Qui se trouve à l'intérieur de la moto Donc le turbo de la moto, pour bien vous faire voir C'est cette partie là, la pièce rouge qui se trouve à l'intérieur Sur la notice ils appellent ça un compresseur mais à mon avis c'est bien un turbo Donc voilà, c'est cette grosse pièce ici qui va venir se mettre là dedans Donc vous voyez même le turbo on ne le voit plus du tout, même une fois pas Donc voilà, donc là c'est parti les amis Je remercie tous ceux qui m'ont laissé un commentaire sur la dernière vidéo Que je vous ai posté sur le pôle échappement Sachez, elle est longue comme vidéo Ce n'est pas l'une des plus longues que j'ai posté mais que j'ai filmé Il y avait deux heures d'enregistrement donc il a fallu que je coupe certains passages Notamment quand je faisais des essais de peinture sur les pièces comme ça Il a fallu normalement que je cut la vidéo Mais je voulais vous laisser quand même un maximum d'explications que je vous ai fourni Et je m'aperçois que vous aimez bien mes explications et ça moi j'adore Donc voilà les amis, donc là on a plusieurs pièces à venir préparer oui et non Elles ont toutes été dégrappées, nettoyées de leurs petites bavures Normalement je n'en ai pas oublié Donc là on va venir coller les pièces Sachez que dans cette vidéo vous n'allez pas voir de peinture On va voir du collage Moi je vais peindre de mon côté et on viendra assembler évidemment toutes ces pièces là sur la moto Donc là premièrement vous avez la notice à l'envers moi aussi Voilà, là c'est mieux pour vous Donc étape 19, 20 et 21 à venir faire les amis Donc c'est parti, let's go On va s'occuper déjà premièrement du radiateur Et on va venir y coller des pièces Donc première pièce à venir coller C'est celle-ci, on vient la coller sur les côtés comme ça Donc là, comme c'est une partie qui est creuse ici On va venir directement y mettre de la colle à l'intérieur Et on va venir l'appliquer Pour éviter d'avoir des petits bourrelets qui se créent sur le côté Et que la pièce recrache du plastique Et que ça me fasse propre Donc je voulais prendre mes lunettes mais je les ai laissées de l'autre côté Donc voilà Donc un petit peu de colle J'espère que vous allez tous très bien Là on est samedi les amis, samedi après-midi Il fait même très beau La tempête est passée Pour chez nous Donc là c'est bon, c'est collé Impeccable, on passe à la suivante On s'arrange à ce qu'elle soit bien Collée là où qu'elle devrait être Voilà Donc ici normalement je pense qu'elle devrait arriver à ras Impeccable Donc là pour une On va y mettre la deuxième Donc on s'aide de tout ce qu'on a Petite pince, tout ça Pour pouvoir la tenir Éviter de se mettre de la colle Sur les doigts Pour éviter De faire des grosses marques D'empreintes L'avantage de cette pince là C'est qu'elle pince toute seule Et ça c'est génial Oui compresseur Tu vas aller travailler un petit peu après Qui parle de son compresseur Hop, de l'autre sens Voilà, ensuite on peut enlever la pince La pièce est quasiment collée Et donc là c'est impeccable Voilà, donc Première pièce C'est fait Donc Petites explications Pourquoi vous n'allez pas avoir de peinture Parce que tout simplement C'est X18 pour cette pièce là X18 pour cette pièce là Et X18 pour cette pièce là Totalité Que ça soit devant ou derrière C'est à dire Ici Ou ici C'est pas un radiateur Avec une couche d'aluminium ici C'est tout noir Ensuite on a les deux gros ventilos Qui sont ici Et les deux gros ventilos Sont en X18 Les amis Donc Pour ceux qui veulent savoir En bombe TS29 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 On vient les mettre ici Et Il y a juste Pour la petite patte Qui se trouve ici C'est à dire Que si je reprends le radiateur Dans le bon sens J'ai une petite patte là Que je n'ai pas Moi là Ah c'est de votre ça La toute petite là Pourquoi que moi je ne le dépose Elle est là Non Là Je n'ai pas ce petit pipiou là Bizarre Le tout petit pipiou ici Qu'on me dessine Vous voyez qu'ici J'ai juste ça Une petite marque Voilà Comme un détrompeur Et si je vous fais voir Sur la notice On voit très nettement Qu'il y a un petit pipiou Qui dépasse Mais qui dépasse vraiment bien Si on voit la taille du pipiou là Qu'on voit la taille de ça Vous voyez que normalement On devrait avoir un pipiou Qui dépasse nettement ici Et bien je ne l'ai pas Je n'ai rien coupé Et que Sur l'autre partie On voit qu'il n'y est pas du tout Donc Donc rien On va laisser comme ça Donc voilà La seule couleur qu'on aura à faire C'est du XF16 A venir placer ici Et normalement On a Vous voyez Un trait Et à peindre ça Mais si je ne l'ai pas Je ne peux pas Le prendre Donc ensuite On va venir coller Les rétroviseurs Attendez pas encore Cette étape là On va venir coller Les ventilateurs Les émis Alors Est-ce que c'est Les deux mêmes Non Il y aura En droite Et en gauche Donc celui-là Ce serait celui-là Et ça viendrait Se mettre Alors J'ai un petit détrompeur Là Est-ce que ça va Est-ce que ça va Sur le côté du pipio Comme ceci Et ça vient Comme ceci Voilà Hop Hop Donc là On va le placer Et on va venir Par capillarité Le coller Créer un petit bourrelet En appuyant dessus Le plastique va fondre Et en appuyant Le plastique va ressortir Et créer un petit bourrelet Et qui est Dans les angles Comme ça Assez chiant A enlever Voir Des moments Quasiment Impossibles Ainsi Avec un peu De patience On peut toujours Arriver A l'enlever Donc là Voilà C'est ça Pour ça Donc là Maintenant Pour celui-ci La même chose En face Voilà De retour les amis Et puis en même temps J'ai réussi à le positionner Donc il est juste coincé Entre les deux Donc là On va pouvoir Venir le coller Donc J'espère que Oui Je suis dans le cadre Voilà Un petit peu de colle Sur le côté Ici Pareil Et ici On regarde Si la pièce Est bien alignée En haut Donc là C'est parfait Parce que Si on a Un tout petit décalage Même si on ne le voit pas Ça peut peut-être Fosser D'autres parties Qu'on va être Obligé De venir coller Voilà Il n'y a pas de colle Pour coller Entre deux Impeccable Donc mes amis Voilà le radiateur De la moto Avec ses deux gros Ventilos Pour bien refroidir Ce moteur Et de l'autre côté Donc on n'en a rien Donc cette pièce C'est bon C'est fait Donc on va avoir aussi Une durite A venir couper Donc là On va sûrement La préparer tout de suite Comme ça C'est fait Alors ça C'est la durite Qui était vendue Dans le kit Que je trouve Un peu Un peu Un peu Un peu Pourrie Quoi Pour juste regarder Quand on prend une durite En général Sur la notice On vous met Celle-ci Alors celle-ci C'est vraiment La durite mise A la cote requise Bien entendu Mais aussi Son épaisseur requise Alors là Je regarde Vous ne voyez pas Vous voyez Sur ma tête Ça c'est un peu Épais C'est un peu Épais Celle-là Celle-là C'est bon Donc on va utiliser Celle-ci Il nous faut 70 mm Donc 7 cm Donc normalement Celle-ci C'est la même Ouais c'est ça C'est la même Et Et il m'a manqué un beaucoup Donc ça On range Hop On va recoper une Donc on tourne L'attraperie Tout de suite Comme ça On est tranquille Même si on ne l'utilise pas Tout de suite Voilà On peut mettre Un tout petit peu plus Les amis Si vous voulez bien Recouper après Bien droit Les deux extrémités Parce que quand on coupe On n'est pas forcément Droits On est peut-être Un petit peu En biais Donc on peut prendre Quelques millimètres De plus Ça ne mange pas De pain Et comme là La durite Le bout de la durite Il est un petit peu En biais Donc là Vous pouvez reprendre Votre pince Et venir recouper Voilà Au droit Et puis là Comme ça Vous êtes tranquille À ce côté-là Elle est bien Voilà Donc ça C'est la durite Qui est prête Ça on peut le ranger Donc ensuite La durite étant coupée On sait qu'il va falloir La passer dans la moto On la passerait Au moment du montage On a cette pièce-là Donc cette pièce-ci Voilà C'est sur l'étape 21 Donc vous voyez Cette étape-là On vient juste installer Le radiateur Une fois qu'il est peint Donc on pourrait dire Que là Étant En X18 En couleur noire satinée On pourrait presque Le laisser comme ça Vu qu'après On ne voit plus rien Donc je suis en train De me tâter Je réfléchis encore On va venir Continuer à préparer Ces pièces-là Donc là On a cette pièce-ci Qui se trouve En TS-29 Celle de derrière TS-29 Donc là Il suffit de prendre L'arrière C'est cette pièce-là Venir la coller Et donc là Il faut prendre Un point de repère Voilà C'est ça Voilà Tout simplement Et on va venir La coller Ça C'est la neuve Je mets Un petit filet Partout Et hop là Voilà Petit filet Partout Parce que Il va falloir Venir poncer Pareil Pour ici Attention De ne pas Mettre trop Non plus Donc là Vraiment Tout le long Ça fait Comme un cordon De soudure On va vous Pouvoir Venir poncer Un petit peu Après Ici Et ici Voilà Et de ce côté-là On peut juste Faire un petit point À l'angle Là Et à l'angle Là Voilà Légère Petite pression Impeccable Là aussi Impeccable Donc là Cette pièce-là Est collée Ensuite À l'intérieur De cette pièce-là On a cette pièce Chromée-là Mais là C'est pareil Donc c'est une pièce Chromée-là Mais l'intérieur Est à peindre En X-18 Les amis C'est celle Qui se trouve Ici Et on nous demande De venir peindre L'intérieur En X-18 Et on a La P2 Donc La P2 C'est sûrement Une grappe Transparente Je ne sais plus Où j'ai rangé Oui Elle est là Voilà Donc là C'est bien La grappe P Et puis On cherche la 2 Elle est là C'est celle-ci Donc une fois Que c'est pas On va pouvoir Y mettre Voilà Un petit peu De dégrappage Avec l'eau On remet dans le sachet Parce qu'on a La bulle à l'avant Pour pas l'esquinter Et on range Ça Bien à l'abri De la poussière Et des rigures Ensuite Il suffit de venir La nettoyer un petit peu Donc là Il faut faire Très attention Avec 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 Exalto Enfin Le scalpel Je vais arrêter De dire Exalto Parce que C'est mieux De dire Un scalpel Pas pour Matard Voilà Un pk Venir Finir Ça Vous êtes en train De vous dire Attention Avec l'abrasif Pas de soucis Je gère Ça croche encore Un tout petit peu Voilà Et là Ça c'est bon Apk Le champ Est propre Donc ça Normalement Ça vient dedans Après Donc on reprend Cette pièce là Normalement Ça vient dedans Voilà Comme ceci Alors Ne me demandez pas Pourquoi Il faut peindre ça En noir Vu qu'après On met une petite glace J'en sais rien Du tout Donc Pour faire simple Et bien ça Vous allez le voir En peinture Donc on va prendre Du X-X8 Bah là Cette fois-ci Je ne vais pas utiliser La bombe Parce qu'autrement Toute la pièce chromée Elle serait morte On va utiliser La De la peinture Tamiya On va se prendre Un petit pinceau Très fin Bon là Il est un petit peu tordu Parce qu'il était Appliqué Contre Le panneau de bois Comme ça Donc il s'est trouvé Un petit peu tordu On passe dans la bouche On l'humidifie Et puis Il va reprendre Petit à petit Sa place Donc là Je vais vous zoomer 420 secondes Doucement Le focus Pour faire bien On va prendre une pince La pince Je vais la tenir Et je vais prendre Un morceau De Pâte Pâte à fixe Je vais mettre Là dessus Voilà Et on va venir Coller ça Dessus Voilà Comme ça Moi je peux le tenir Et puis que vous Vous voyez bien Petite peinture Hop Voilà Une petite goutte Petite goutte Au bout du pinceau Ça sert à rien de tromper entièrement le pinceau dedans D'aller jusqu'à la garde Là Les amis N'allez pas avec votre pinceau Jusqu'à la garde Là Ça sert à rien En plus vous avez L'encrasser De peinture Au bout Et puis Au fil du temps Vous avez tous les poils Des pinceaux Qui vont S'écarter Comme ça Et Après Vous les foutez La pauvre Donc là Vous voyez bien Je peins Alors c'est fait A la main levée Bien entendu Et on commence par Valérie Nous le dit tout le temps Dans ses vidéos Dégager les ongles C'est à dire que là On va venir peindre En premier L'angle de la pièce Voilà Alors je vous conseille De faire ça Avec des lunettes Loop Avec une bonne lumière Je ne sais pas Si vous voyez Toujours bien Parce que là Je bouge Mais je ne regarde pas Mon écran De retour Je suis concentré Et voilà Impeccable Et on s'aperçoit Qu'on est venu peindre Entièrement Toute la pièce En dégageant Les angles Voilà Alors Il y a beaucoup plus fin Que ce pinceau là Ça c'est un Zéro Voilà Zéro Mais vous avez aussi Les pinceaux Donc la pointe Est beaucoup moins longue Qui est comme ça Voilà Donc là Il suffit que je la retravaille Un petit peu Ça fait un petit moment Que je les ai ceux là Et là C'est un 2 On se dirait Tiens Il est beaucoup plus gros Oui Mais Il est beaucoup moins long Voilà Et encore Plus petit encore Celui-ci Et celui-là C'est un 2 Aussi Mais très fin Voilà La pointe Elle est quand même Assez fine Donc j'aime bien Ce genre de pinceau En plus le manche Est quand même Assez long Pour une bonne prise en main Donc voilà Cette pièce là C'est fait Donc je nettoie Mon pinceau Alors comment je nettoie Mon pinceau Parce que ça C'est pareil Je suis sûr que je vais l'avoir Voilà Vous voyez Hop Je l'ai trempé dans un produit Voilà Et là Tout de suite Il est propre Alors que ça soit De la peinture Tamiya Où il y a des moments Ça m'est arrivé De peindre aussi Au pinceau Avec des peintures Aka Comme sur l'échappement Donc c'est deux produits différents Donc normalement Deux divins différents Et ben Non Pas deux produits différents Alors la bouteille Est un peu Pleine de peinture Mais voilà Nettoyant Pinceau Avec le petit casteur Sur le côté là C'est génial Sincèrement C'est génial Comme produit Je nettoie Même mon aérographe Avec Avant J'utilisais Peinture Tamiya Et j'utilisais Celui-ci En même temps Que je mettais dedans Pour nettoyer L'aérographe Mais le problème C'est que ça Ça coûte une blinde Ça C'est un euro La bouteille d'un litre Le seul truc Que je vous Dis C'est de faire attention Si vous en avez sur les mains On ne le sent pas C'est un produit Un petit peu gras On ne le sent pas Sur les mains Et si vous venez Prendre une pièce Que vous venez de peindre Comme ça Prenez ça comme ça Vous ne le sentez pas Mais à un moment donné Quand vous allez lâcher Ça va coller Parce que La peinture Qui aura eu Sur votre pièce Va se transférer Avec le produit Ça va l'avoir Dissou Et vous aurez Des empreintes de doigts Donc là Autant vous dire Que la pièce Elle est bonne A mettre dans du glanzer Pour la décaper Et la recommencer Autrement On nettoie super bien Les pinceaux Vous trempez Vous rincez Et vous le rangez Tout est marqué là Donc C'est nickel Sincèrement J'ai un pot Là Sur le côté Il produit un peu Un peu crâne Ça ne s'évapore pas Les amis Ça fait Six mois Qu'il est Le pot Il est là Avec du produit dedans Ça ne s'évapore pas Vous secouez ça dedans Vous prenez un chiffon Un sopalin Vous l'essuyez Et voilà Il est propre Alors moi ce que je fais Voici de temps en temps Voilà J'ai acheté ça Ça vient de chez Prince Auguste C'est nettoyant pinceau Et j'ai Celui-ci Qui est pour Il y a poussière là-dedans De peinture Truc de fou Voilà C'est un restaure-pinceau Donc on le nettoie Vous voyez toujours On va nettoyer Prendre des produits Ou n'importe quoi Dans le bouchon Vous faites ça Vous voyez déjà Il n'y a plus de produit Le pinceau Il est propre Donc allez pas comme ça Parce que là Vous allez casser La pointe De votre pinceau Et le pinceau Il est mort Parce que pour arriver A le rattraper après C'est chiant Donc On le tourne Comme ça Le pinceau Voilà On prend On reprend Un petit bout de sopalin Donc moi je vais Prendre la même Et Voilà Comme ça On tourne dedans Dans le sopalin Toujours pareil On vient pas En piquant On esquinte les pointes En faisant ça Donc là C'est impeccable Il était déjà propre Donc là il est encore plus propre Plus propre que propre Et donc ensuite On peut le mettre Dans ce produit là Vu que le pinceau est propre Là vous faites ça Clac Ça va vous faire Une petite goutte Au bout Et on le laisse Comme ça Voilà La goutte est tombée Et Normalement Il existe un petit Un truc rond Avec un arceau Et on vient le mettre Comme ça Au dessus de l'arceau Pour tenir Et laisser sécher La pointe Vers le bas Donc moi J'ai des petites pinces Comme ça Comme celle-ci Et je l'écroche Là devant Donc là Je vais ressortir Une pince Là je vais prendre celle-ci Parce que je ne trousse pas Mes pinces Ah bah oui Ils sont là Voilà Et puis bah là Je pince mon pinceau Voilà La tête vers le bas Pour vous faire Voilà Voilà Le voici Il est là Et j'en ai même un autre Là Qui est là Pour en train de sécher Et puis là Vous allez vous voir Voilà Faites coucou Arrêtez C'est connu Bordel Merde Je vais les faire fuir Bon allez Trêve de plaisanterie On continue ça Les amis Et donc là Le petit morceau Qui va aller sur Sur celui-ci Bah on le met de côté A côté Cette pièce là Est prête On l'a mis là On va venir travailler Sur cette pièce là Donc là pareil Il n'y a pas grand chose Il y en a deux pièces à coller Celle-ci Qui vient ici Donc là On vient coller ça Comme ceci Voilà Donc là On va pouvoir Injecter de la colle De là Et là On vient coller ça Et ça ne bougera plus Il en veut Pour prendre la colle neuve Il en veut Je remets les lunettes Je vous rezoome Parce que là J'ai trop dézoomé Hop Dans l'autre sens Hop Focus Donc Une bonne goutte On le réécarte Un tout petit peu Vous voyez là Comme là Je l'ai écarté Un tout petit peu On passe la colle derrière Hop On repousse Et là La colle Elle file Si on a un doute On vient recoller là Voilà Au niveau des Des petits Faux boulons Voilà Et là Normalement C'est collé Un petit point de colle là Parce que je sais que Là Il va falloir Voilà Et là c'est bon Donc là Cette pièce là Les amis Elle a deux tons Deux tons de couleurs Deux extrémités De cette pièce là On a du TS29 C'est marqué là TS29 entre parenthèses X18 De chaque côté De la pièce Et La partie Donc c'était bien La partie qui se trouve là Ici Jusqu'à la pente là Comme ça Ça vient en TS14 TS40 Plus TS13 Donc le TS13 Les amis C'est le vernis Tout simplement Donc Ce qui veut dire Que cette tente là C'est la tente Qui est sur la moto Au niveau de l'arrière C'est à dire Cette tente là Vous voyez C'est celle-ci La pussière là-dessus Donc Est-ce qu'on ne passerait pas Directement La poudre dessus Je masque là Je masque Cette partie là On passe la poudre Où je peins directement Tout En TS TS29 Et ensuite Je viendrai passer Ma poudre dessus Je pense que je vais faire Comme ça Parce que le TS40 C'est du noir métallique Voilà Et En fait Moi je repasse la poudre Par-dessus Et le noir métallique Après ça ne sert à rien Donc moi je viendrai bien Peindre toute cette pièce là On va reposer la pièce Qui vient ici Donc c'est à dire celle-ci Toute petite pièce Qui vient Voilà Comme ceci Il y a deux pastilles d'éjection Qui se trouvent Dessus Alors attendez J'espère Voilà Avec la lumière Voilà Vous les voyez Elles sont assez grosses Mais c'est deux pastilles d'éjection Qu'on ne voit plus après On va s'encore un petit peu A gratouiller Un petit résidu Voilà Donc Elles sont en surépaisseur Alors est-ce qu'elles ne viennent pas se poser Après quelque part Ces deux pattes là Et là on ne voit rien Donc Déjà pour pouvoir la maintenir Le plus facile Vous savez de faire ça De venir de la coller tout de suite là Et là on va pouvoir mettre De la colle de par là Qui sera le mieux Et c'est celle-là Voilà Et voilà Donc là il faut la placer Bien correctement Parce que ça Ça doit venir à la robe Voilà Ça c'est bon Et de par là On va pouvoir y venir Et remettre de la colle Mais j'en vois qu'il arrive La colle Donc je vois la brillance Ici Et ici Voilà Hop Donc là ça c'est bon Ça c'est collé Donc après ça Normalement on reprend Cette pièce là Et celle-ci Vient se coller Comme ça Voilà Comme ceci Et donc c'est une partie Qui ne se verra pas du tout Donc Voilà je sais pas Oh non On va les enlever Ces deux pastilles d'éjection Voilà Et c'est parti Un petit peu de ponçage Avec vous Ça va vous faire du bien Il suffit juste de venir L'époncer Un rendu plastique On va reprendre celle-ci La pièce étant un petit peu Courrombée comme ça Donc de vos tours les amis J'avais un tout petit défaut Ici Et donc Je suis venu Mettre du poudi De chez AK Et là on va venir le poncer Alors petit à plat Ça vient de chez Prince Wagus C'est des petits abrasifs Alors là c'est ultra lisse Là un peu plus rigueux Et donc On va venir poncer ça Et vous allez voir Juste le petit défaut Qui va apparaître Alors des petits aplats Comme ça c'est bien Parce que comme la forme De la pièce est ultra plate Ça c'est quand même assez large Et donc pour poncer C'est assez pratique Vous voyez le tout petit défaut Qui se trouve au milieu Là c'est celui-là Que je voulais éliminer Donc là ça veut dire Que autour il faut que je vienne poncer encore Parce que tout à l'heure Je n'avais rien On va essayer d'en trouver un Un peu plus corsé Celui-là Voilà Là vous voyez Il n'y a quasiment plus rien Donc là je peux reprendre celui Qui est un peu plus lisse Pour effacer Toutes les micro rayures Et voilà 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 ce que ça donne Mes amis Et donc là On peut utiliser la partie La plus lisse Si on veut Donc là vous voyez rien Parce que la plaque Est quand même assez grande Mais voilà Hop On refait briller Donc là Autant vous dire Que c'est lisse Donc là Je vais la remettre Sur un pic Voilà Et là Je vais pouvoir venir La peindre Le dessus A été poncé aussi Donc on a Plus La ligne Voilà Le petit défaut Que j'avais Et donc On est prêt On est prêt A venir peindre Ça Les autres pièces On était peint Donc Voilà Une couche Genre des zooms Parce que là vous voyez rien Voilà Couche de 18 Qui a été passée Et dans l'ensemble C'est plutôt propre C'est impeccable C'est en train de sécher On va venir passer après La poudre Pour faire Briller un peu Cette partie là Le radiateur Pareil A été peint Donc X18 Tout simplement On vient passer du X18 Il ne me restera plus que Le XF-S16 A venir passer Aux endroits Qu'on nous demande Et puis voilà les amis Et j'ai du X11 aussi A passer C'est à dire X11 Ici sur le bouchon Donc juste du chrome molotov A venir passer Donc les amis Je coupe Je pars cette pièce là Et je reviens vers vous Tout de suite A tout de suite Allez De retour les amis Voilà Toutes les pièces sont sèches On était peintes Donc Très content Déjà rien pour celle-ci Voilà On avait fait pas mal De petites réparations dessus Excusez-moi Ça va bouger Voilà Et Il n'y a quasiment plus de défauts Donc c'est génial Le radiateur Alors je cherchais La petite patte Qui pouvait se trouver Ici Mais en fait Les amis Si on regarde bien La notice Je n'avais pas fait attention Mais hop La petite patte C'est qu'on pas Ici Et bien c'est celle-là C'est la même continuité Donc en fait Il n'y a pas de petit pipio Qui vient ici En fait C'est tout simplement La barre qui se trouve là Voilà Donc c'est parce que Sur le schéma Ça devait être comme ça Hop Vous voyez Dans ce style-là Comme on voit ici Et donc je pensais Qu'il y avait un pipio Mais là en fait En ce temps Tu déconnes Donc voilà Tout a été peint Le petit décalque A été posé aussi Donc Chrome Molotov Ici Sur le bouchon La petite barre En XF16 Et puis Tout le radiateur En X18 Qui a été peint Cette pièce-là Donc en X18 Et celle-ci Les amis Donc voilà Peinte entièrement En X18 Venu laisser sécher Et ensuite Je suis venu masquer Ici et ici Pour pouvoir venir La peindre En TS14 Donc le TS14 C'est du noir Noir brillant Alors Je ne fais pas trop brillant Mais ce n'est pas grave On va venir y mettre Une poudre dessus Pour faire Un effet On va dire Chrome noir Voilà Et c'est ce qu'on va Viens faire Tout de suite Donc J'ai acheté Des trucs comme ça C'est des trucs Qu'on a dans les rayons Maquillage J'ai même eu du mal A retrouver Donc Mais c'est très pratique C'est pour ça Que j'en ai acheté Plusieurs Alors On tombe Dans la fameuse Poudre Voilà Comme ça Et on vient Tout simplement Ensuite Frotter sur le dessus Donc voilà Ça va venir changer Directement La couleur De la pièce Alors pour les tout petits endroits Comme ça Auprès On ne veut pas trop En mettre Partout Sur la pièce On peut venir prendre Un petit Le petit pinceau Silicone Comme ça On trompe un petit peu La pointe Donc il y en a un petit peu Dans la pointe Et on vient frotter Sur le bord Alors là Il faut mettre Le casque loupe Le casque loupe Voilà Comme ceci Les petits retours Voilà Pareil ici Donc là les amis On est dimanche Et là vous allez la voir Elle va pas tarder À être midi Je vais aller faire Mon devoir De bon citoyen Et je vous poste La vidéo Juste après Voilà Donc là On a dégagé Les angles Et là On peut venir Reprendre ça Et puis Venir frotter Avec Voilà Il faudra faire La même chose En face Normalement Plus qu'on frotte Mieux c'est Ça rend vraiment très bien Pour le moment Voilà ce que ça donne Et sincèrement Ça rend bien Donc là on refait La même chose Il me reste un petit peu De dessus Je vais essayer de pousser ça Pour ne pas le faire tomber Je me suis planté Non en fait Il est juste collé Et donc les amis Je vous montre Que le bureau Va rechanger Mon atelier Va rechanger Mais pas changer Pour être dans la même pièce Changer pour accéder Dans une chambre Donc beaucoup plus de place Enfin pouvoir respirer correctement Il y a quelques petits aménagements A faire avant Évidemment Et donc là Voilà Apparemment Si on frotte Avec le doigt Ça rend bien aussi Donc voilà Vous pouvez aussi frotter Avec le doigt Ça rend super bien Aussi Voilà les amis Ce que ça donne Bah ça rend plutôt pas mal Donc voilà Une pièce de fête Donc les amis Je coupe Allez De retour les amis C'est bon Le devoir A été fait De bons citoyens Donc Donc J'avais mis De la micro Liquidate Juste avant De partir Et là On va venir Coller La petite glace Dedans Donc avec Le petit stylet Que vous pouvez Retrouver Dans les Sur Amazon Ou autre Dans la rubrique Diamant Paint Donc voilà Parce que je sais Qu'on va me le redemander Donc je prends les devants Donc là Il y a juste à le coller Et voilà C'est fait Une légère petite pression Quand même Pour que ça tienne bien Et donc Impeccable Alors je sais pas pourquoi Le fond noir Ça fait un effet Un effet de loupe Qui est pas trop mal J'adore Bon voilà Ça c'est fait Donc ensuite Il faut venir le coller A cet emplacement là Donc on va venir le coller Tout de suite Donc là Il suffit de le reprendre De venir le positionner Voilà Il est positionné Et là On n'a plus qu'à Le coller Donc ce qu'on va venir faire Avant On va venir mettre De la colle avant Voilà Un petit peu là Un petit peu Un petit peu Beaucoup même Et voilà Ça c'est fait Donc ensuite Il faut qu'on ressorte La moto les amis Parce que là Il va falloir venir Commencer à assembler Déjà le radiateur Avec la durée Qu'on a coupée Que je sais plus Que j'ai mis C'est malin Alors est-ce que Ce serait celui-là Je ne sais guère Mais je pense que oui Alors Ouais c'est ça C'est celle-ci Donc Ça Non tu le ranges Voilà On va ressortir La moto Voilà Donc On a cette grosse durite Là Qui va Au radiate Elle est là Et elle va partir Comme ça Hop Ok Donc ça c'est bon Par contre Il faudrait qu'on place Celle-ci Tout de suite Donc celle-ci Elle vient sur le petit pipio Là C'est ça Et ensuite Elle passe derrière Toutes les barres Là Et ressort À la dernière Ici Ok Voilà Elle est passée Voilà Ici Ici Et ici Et je vous la mettre Sur ce petit pipio Ici En haut Ou en bas En bas J'ai Si Je deserve draft Quelle D Sort 3 5 6 6 6 6 7 ça rentre difficilement voilà c'est rentré la durée qui descend voilà elle est mise en place ça c'est bon c'est prêt pour là aussi c'est impeccable donc là maintenant la plus que le radiateur va venir installer donc le radiateur il se fixe ici et juste là d'accord ok j'ai cette durite là qui est en attente aussi donc là on reprend le radiateur il va dans ce sens là il vient se mettre au niveau de ses pattes là et là peut-être trop de dézoomer un tout petit peu voilà un peu plus donc ça vient ici et ici voilà ça s'emboîte et puis il est quasiment en place donc là ça c'est bon je vais y mettre de la colle où il n'y a rien au niveau du pipio là que je n'ai pas peint la pointe parce que je savais qu'elle allait s'emboîter là hop on rabat une légère petite pression pour qu'il rentre dans son logement s'il veut voilà ici on place la durite impeccable un petit point de colle voilà ça c'est bon cette durite là on la relie pas par contre il faut relier l'autre durite qui se trouve derrière à ce gros pipio qui se trouve là alors je sais pas si comment vous faire voir le pipio là ici il y a un gros pipio et donc faut placer la durite dedans donc déjà on va y mettre de la colle dedans voilà voilà et on va y mettre de la colle ici on prend la durite voilà je vous fais voir après parce que là vous n'avez rien vu à part mes gros doigts c'est tout alors là la durite veut ressortir donc il suffit de faire un petit maintien peut-être y reglisser un petit peu de colle pour dire que ça colle bien voilà 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 c'est bon donc voilà la durite a été raccordée donc là pas de problème alors j'espère qu'elle passait bien là et qu'elle passait pas ailleurs parce que là non c'est ça c'est bon on est bien j'avais oublié sur l'échappement de faire le petit repiquage en chrome en chrome molotov ici à l'arrière vous voyez le tout petit point qui brille là ici donc c'est bon ça a été fait je vous avais parlé aussi qu'on viendrait installer une espèce de fil qui vient se mettre sur ce trou là ne vous inquiétez pas je vais le faire aussi je vous ferai voir une fois que ce sera fini donc voilà la moto avec son gros radiateur devant donc là c'est impeccable ça prend forme donc ensuite il nous reste cette pièce là et cette pièce là et après ça met un terme à la vidéo donc c'est déjà pas mal donc là on est déjà à l'étape 21 donc on vient d'installer l'espèce de petit phare qu'on a à l'avant il nous faut installer cette pièce là là dessus donc là ça va venir comme ceci voilà donc là je pense qu'il faudrait qu'on vienne l'installer en premier celle-ci autrement on va pas arriver à l'ancrer donc ça ça vient à l'avant faut pas oublier qu'on a toujours cette partie là à venir couper après couper après couper maintenant peut-être la couper maintenant on avait le trait ça me servait pour donc là voilà et voilà c'est fait ça a été coupé voilà la pièce est en place bon je pense pas que ça vaille la peine de la coller donc la pièce est en place voilà on va la coller on va la coller après on va placer avant celle-ci s'il y a besoin de la reculer pour bien passer ouais ça va être mieux donc ensuite bah cette pièce là donc là on a un gros pipio ici voilà qui vient se mettre sur le turbo là voilà donc là comme tout a été peint je pense qu'on va peut-être utiliser de la micro liquide euh micro liquide n'importe quoi de la colle colle 21 ici un peu de colle voilà un petit point de colle ici avec la colle 21 et ça va suffire largement ici on peut venir juste y mettre un petit peu de colle ici et ici il y a la bleu blotte le bord j'ai pas eu ma douce bon et ensuite on va venir coller ça on va passer ça peut-être avant je sais pas si on est dedans là ça a l'air d'être bon ouais ça a l'air d'être bon et on va venir bien l'appliquer là voilà donc on fait une légère petite pression pour que ça se colle bien donc là ça a l'air de vouloir se décoller alors on va y remettre un petit peu de colle parce que c'était peut-être un petit peu léger donc là à ce moment là on peut la mettre de par le dessous c'est là que ça se verra peut-être le moins voilà 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 une pression et donc ça m'a l'air d'être pas trop mal tout ça donc ça fait une belle prise d'air pour pouvoir aller refroidir ce turbo voilà où est-ce qu'on en est de cette moto qui avance très très bien et je suis très content parce que ça rend vraiment super bien c'est très joli la couleur verte là elle est magnifique donc voilà les amis les amis si la vidéo vous a plu une plus normalement petite vidéo n'hésitez pas de vous abonner même tous ceux qui me regardent qui sont pas abonnés abonnez-vous les amis vous êtes à plus de 43% de personnes qui me regardent et qui ne sont pas abonnés donc j'ai un appel à vous abonnez-vous les amis si vous aimez ce style de vidéo là n'hésitez pas à me laisser des commentaires de me poser des questions ça me fera un plaisir de répondre surtout aux questions les commentaires les amis je sais qu'à chaque fois ils sont géniales vos commentaires je vous mets un petit coeur et puis un pouce à chaque fois je les lis donc il n'y a pas de soucis moi ça me fait énormément plaisir de vous faire des vidéos de vous faire découvrir ma passion et je suis heureux donc voilà les amis les amis passez un excellent dimanche amusez-vous bien faites beaucoup de maquettes et on se retrouve pour faire le réservoir après donc voilà ce que ça donne les amis et c'est magnifique j'adore les couleurs sont super c'est très joli voilà les amis salut salut c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique